bonjour chers élèves nous allons apprendre aujourd'hui un modificateur qui s'appelle la vue left je vais dessiner un plan puis je vais créer une texture comme ça j'affecte ma texture au blanc aussi il existe une autre manière je sélectionne mon matériau et je sélectionne le plan puis je fais assign matériaux maintenant je glisse bitmap sur diffuse color je prends cette image puis si vous avez remarqué ça ne s'affiche pas sur le plan alors j'active show shaded material in viewport voilà mais là si vous avez remarqué il y a l'image est déformée ou bien elle est étirée je vais sur uvwmap j'utilise les vraies dimensions de l'image sur le plan je fais bitmap fit l'objectif maintenant est de dessiner une ligne qui correspond à cette shape là shape ça veut dire la forme et cette forme là aussi quand je quand je vais dessiner peut-être par ma l'adresse à c'est ou bien faire une rotation donc il faut que je bloque l'image donc je vais sur object properties je clique freeze freeze ça veut dire que tout devient gris faites un recul en arrière ça veut dire ctrl z refaites object properties cocher freeze puis décocher show frozen in grey voilà maintenant vous ne pouvez plus cliquer sur le plan maintenant elle est sur spline line et essayer de dessiner ces formes là alors ici il ya cette courbe là voilà puis cliquez sur i pour avoir votre curseur au centre de la scène ici c'est une ligne droite je peux tout simplement cliquer là je vais retourner corriger les erreurs après puis je fais une courbe comme ça et là faudrait que je termine ici ne vous inquiétez pas je vais retourner corriger les erreurs puis je dessine ce point là je clique ici pour avoir mon curseur au centre de la scène et là ça doit être la courbe finale c'est mince au début oui c'est plus c'est de plus en plus épais vous allez me comprendre après et là regardez quand je clique sur le début voilà là je devrais ici je pourrais tout simplement faire un corner oups c'est pas ça alors si je veux garder la tangente qui est là et me débarrasser de celle là je pourrais cliquer des e-corner ici je pourrais manipuler le cette tangente là sans toucher à l'autre je profite ici pour faire une petite rondeur là je pourrais même glisser le poids un peu ici pour avoir un vert mince ici et de plus en plus épais ici aussi je vais cliquer des e-corner une heure un leurre un leurre ici aussi il y a un problème je pourrais faire ça même ça ici aussi je pourrais faire ça ce point là pour être plus bas voilà voilà euh on devrait pas avoir une ligne oblique alors je pourrais aligner ma ligne hop là bon il y a toujours d'autres solutions je sélectionne ce point là voilà je sélectionne l'axe x j'active le snap et je cherche les mêmes coordonnées voilà c'est fait je fais la même chose ici voilà je détective avant tout le snap et là voilà ça c'est une ligne droite c'est là aussi regardez ça je pourrais encore raffiner ça je pense que ça c'est suffisant ici c'est déformé aussi je pourrais raffiner oups voilà 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 ça si je lis c'est pas ça si je lis c'est pas maintenant je vais utiliser mon modificateur leaf voilà regardez ce que le modificateur a fait l'axe de cette modification est là je voudrais que ça soit ici au centre du verre alors je sélectionne l'axe et je le déplace vous remarquez déjà que ça a changé j'aimerais avoir un pied de vert plus fin que ça voilà vous remarquez maintenant que tout est noir c'est pas normal alors je fuis la normale regardez maintenant voilà si raffinez ça retournez à line vertex vous pouvez tout de même afficher votre résultat quand vous manipulez les vertex comme ça sélectionnez la ligne et vous pouvez faire filer voilà vous faites la modification et vous regardez ce que ça donne au même temps au même temps voilà je pense que je pourrais aussi voilà on a fini avec le verre essayez de faire la même chose avec la carafe voilà voilà voilà